Quatrième étape du Tour de Bretagne cycliste ce jeudi, les coureurs ont rallié Plérin dans le Morbihan à Louis-Ferre en Loire-Atlantique. 167 km sans grande difficulté. On va retrouver en direct de Louis-Ferre Jean-Marc Seignet. Bonsoir Jean-Marc. Alors aujourd'hui, c'est le néerlandais Elmar Reinders qui l'a emporté. Mais on peut dire sans chauvinisme que les coureurs bretons étaient dans le coup. Mais vous avez tout résumé, vous étiez là Caroline, certainement. En tout cas, effectivement, aujourd'hui à Louis-Ferre, on est passé tout près d'une victoire bretonne. Il n'a manqué pas grand-chose à Alan Rioux pour triompher. Le coureur d'Arkéa Samsic avait aujourd'hui l'occasion d'ouvrir son compteur chez les professionnels. Vous allez comprendre ce qui s'est passé avec le résumé du jour, le résumé du Tour. Les images sont signées de Franck Levasseur, le montage Jean-François Barret. Vous savez quoi ? Il y a parfois des scénarios un peu écrits d'avance. On a tellement vu l'échappée matinale se faire reprendre qu'il nous a fallu du temps pour comprendre que cette fois-ci, elle irait tôt. Car aujourd'hui, le Hollandais Reinders, le Britannique Levis et trois Français, Guégan, Rioux et Trastour, ont choisi de faire la course à l'avant sans jamais vraiment creuser d'écart sur un peloton qui va tarder à réagir. À un tour de l'arrivée, on se dit que le final est taillé sur mesure pour Maël Guégan, qui est venu sur cet air. Déception pour le coureur de Saint-Brévin-les-Pas. C'est super frustrant parce que c'était une opportunité énorme de me montrer. Je sais qu'au sprint, je vais vraiment vite et surtout sur un groupe de cinq. Donc il y avait vraiment moyen d'aller gagner aujourd'hui. Donc je suis super déçu. Car aujourd'hui, le plus fort, c'était bien Elmar Reinders. D'un souffle, le coureur hollandais de l'équipe Rioual est parvenu à priver le breton Alan Rioux d'une victoire autour de laquelle il ne cesse de tourner depuis le début de saison. Je ne voulais pas jouer au con à trop ralentir parce que dans la cuvette, c'était un coup où quelqu'un prenne la spie et efface une attaque. Alors j'ai pris un côté de la route, j'étais vigilant. Côté gauche, j'étais le bon. Ça, il y avait le moins de chemin à faire. Mais il n'y a rien à dire. Le rival, il était plus fort. Sur les 50 derniers mètres, il avait un plus gros jump que moi. C'est comme ça. Le scénario du jour a fait le jeu de l'équipe BNB Hôtel KTM. Le briochin Thibaut Ferraz conserve son maillot de leader sans avoir bataillé sur les routes menant à Louis Fer. On a vu qu'aujourd'hui, on a vu des alliés de circonstances. Certains sprinteurs n'ont toujours pas gagné. J'espère que ça se déroulera aussi bien qu'aujourd'hui. La 5e étape de demain pourrait faire des dégâts au sein d'un peloton désormais réduit à 118 coureurs. 217 kilomètres entre Châteaubriand et Bois-Gervilly où les prétendants à la victoire seront bien inspirés de se montrer. Voilà, on l'a vu. Il y a eu vraiment une belle course aujourd'hui. Le maillot est resté solidement sur les épaules de Thibaut Ferraz. Mais vous savez, sur le Tour de Bretagne, on a à cœur de vous montrer les gens qui font vivre cette épreuve. Bonsoir Marion Hérault. On peut dire que vous, votre activité, elle ne se conjugue pas au féminin. Bonsoir Jean-Marc. Alors, elle ne se conjugue pas au féminin, oui et non. Si je suis là, c'est que oui. Mais c'est clair que ça ne fait pas vraiment partie des habitudes. Allez, on lève le voile. Vous êtes speaker depuis quelques années sur le Tour de Bretagne tous les matins. Au départ de l'épreuve, vous présentez les coureurs. Vous faites vivre un petit peu les partenaires. Le vélo, c'est vraiment une vraie passion pour vous. Oui, c'est plus qu'une passion. Ça fait partie de ma vie et ça a toujours fait partie de ma vie. Dès toute gamine, à 4 ans, je n'avais qu'une envie, c'était de devenir speaker. Donc, oui, ça fait partie de ma vie. Il est même tatoué en forme d'ADN. Donc, oui, c'est vraiment plus qu'une passion finalement. Par amour du sport. Par amour du sport, mais surtout du sport cycliste. C'est un sport qui m'a toujours passionnée. Alors, j'ai pratiqué d'ailleurs très modestement dans les jeunes catégories. Et puis, je suivais mon papa sonorisateur sur les courses. Et quand j'ai vite compris que de toute façon, je ne ferais pas carrière, en tout cas sur le vélo, c'était assez naturellement que je me suis orientée vers le micro. Et aujourd'hui, Marion, c'est quelqu'un qui compte dans l'univers du vélo en France parce que vous faites également des apparitions plus que remarquées sur le Tour de France. Oui, sur le Tour de France, ça fait quelques années maintenant que je travaille avec ASO. Sur le Tour de France, sur Paris-Nice, il y a Paris Tour. Je vais faire Paris Tour Espoir dans quelques semaines. Et puis, bon, il est vrai également qu'ASO va développer un petit peu plus son calendrier, notamment féminin. Et oui, parce que l'an prochain, vous le savez sans doute, si vous êtes fidèle de la 3 et même de la 2, eh bien, on va avoir une très belle épreuve qui va renaître, on peut le dire. C'est le Tour de France féminin. Et là, il y a de bonnes chances qu'on vous y retrouve. Alors, j'espère pour le Tour de France féminin. Je ne sais pas encore. Alors oui, on ne va pas se mentir. Il en a déjà été question. Maintenant, c'est encore trop tôt pour savoir exactement comment sera faite cette organisation. Mais oui, c'est une renaissance. Et en plus, pour la petite anecdote, la dernière édition du Tour de France, en tout cas, dans sa version organisée par la Société du Tour à l'époque, c'était l'année de ma naissance. Donc voilà, c'est tout un symbole aussi. Mais avant déjà ce Tour de France, il y a une nouvelle épreuve, alors qu'il aurait dû être là l'an dernier qui a été annulé toujours à cause de Covid. Mais il y a Paris Roubaix féminin, la première édition de Paris Roubaix Femme la semaine prochaine. On va s'intéresser tout de suite à l'étape de demain. On va partir de Châteaubriand, tout à côté, pour Bois-Gervilly. Attention, 217 kilomètres au menu des coureurs. Il y aura des éclats. Merci beaucoup Jean-Marc. Et on vous retrouvera évidemment demain pour la cinquième étape.